Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va aller réclamer cela évidemment auprès de l'arbitre, plaider la cause du défenseur Il en a marqué quelques-uns cette saison des Pénos déjà C'est R7 pour l'ouverture du score, voilà c'est fait C'est 0-1 après 12 minutes de jeu, il ne peut pas évidemment aller provoquer un peu le public Mais en tous les cas il lance les siens et regardez, on peut lire toute la motivation évidemment de Cristiano Dans ce genre de partie, de toute façon il est toujours motivé, ça fait donc 0-1 De Jong qui essaie de mettre le pied là sur le ballon Il y a eu un petit coup qui s'est perdu avec Ramsey, rien de bien grave Petit coup de bras là, petit coup léger de la part de Frenkie de Jong Qui lui par contre est en train de faire oublier presque pratiquement Busquets McKennie, un peu gêné par Ronaldo, il voulait frapper je pense l'américain Il va marquer tiens, et bien voilà, il a marqué ce week-end pour revenir au score contre le Torino Et regardez, on parlait de premier américain à avoir porté le maillot du Barça En voici un autre qui porte le maillot de la Juve, celui-là Et le score passe à 0-2, 20 minutes D'un point de vue évidemment totalement neutre ce que nous sommes C'est parfait au niveau du scénario Pjanic, regardez Morata qui n'hésite pas à revenir sur Pjanic C'est une première tentative de Messi, petite colère de Gigi Buffon Qui a dû intervenir une première fois donc Et voilà la première action de l'argentin Légèrement pointu, en tous les cas ce ballon était cadré Voici Bonucci, ça semble aller pour le défenseur central de la Juve Ça s'est bien combiné ici du côté droit, le centre de Cuadrado Et attention encore à ces petites hésitations Est-ce que l'Anglais ne touche pas le ballon de la main ? Hop là, en tout cas la main, il y en a une qui est très ferme C'est celle de Marc-André Terstegen Ah il y a du check côté VAR j'ai l'impression Voilà pour ceci, oui effectivement Comme tout à l'heure il y a bien plus faute là-dessus Bien plus pénalty que sur la faute sur Cristiano en début de rencontre Il fait quoi à l'arbitre ? Il donne pénalty Bah oui, sans doute pour la main, clairement Et bien voilà un deuxième pénalty et on réclame le carton évidemment du côté de Pirlo Et bien l'Anglais, c'est pas sa période Voilà qui est fait pour une deuxième fois et ça fait 0-3 Incroyable ! 51 minutes Et je vous parlais presque d'un exploit ce soir pour la Juve Pour aller chercher cette première place de groupe Et bien il est en train de se réaliser cet exploit La grosse peste à sortir, elle est sortie pour l'instant 58 minutes bientôt Alors est-ce qu'on va débloquer ce marcoir là côté catalan avec un ballon arrêté ? Ça prenait la bonne direction avec la partie supérieure finalement de la transversale Coup franc déposé sur la tête d'Antoine Griezmann par Leo Messi Ouais, il était venu dévier ce ballon au premier poteau, là en première zone On n'en est pas encore là La soirée est loin d'être terminée Bientôt 65 minutes, pas de faute de Messi en tous les cas le jeu se poursuit De Young, le petit coup de talon, il est beau Et le deuxième ballon pour Brest Weiss Il est de toute façon signalé en position de dehors jeu Mais De Ligt était encore là Voilà, Ter Stegen qui demande à quelques jours de se placer là où il le demande Et il n'est pas satisfait C'est parti pour le coup de coin Ça va rentrer, oui ça va rentrer Orge de Bonucci ou pas ? Ben voilà, McKenney a marqué en première mi-temps, il a marqué ce week-end Bonucci maintenant, mais ça va être annulé, ouais, clairement Voilà, effectivement, but annulé, pas de 0-4 Ce résumé vous a été proposé par Nissan Et PlayStation Sponsors de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada